Qu'est-ce que tu fais ? Je fais des toto ! Des toto ? Des toto ! Tu t'en sors ? Ouais ! Ça va le faire ! Ça avance, ça avance ! Mais il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Vidéo tant attendue ! Ça y est ! On va vous présenter le coup de revient d'Olaf ! Une fois qu'il est fini, une fois qu'il est maintenant fini ! Ouais ! Ça y est ! Attention argent, argent, argent ! Ouais ! Non, ça va ! On n'a pas explosé le budget ! Non, ça va ! On s'attendait à ça ! On maintient encore un petit peu le suspense ! En fait, on avait eu plusieurs questions sur des vidéos précises, que ce soit l'isolation au Liège, que ce soit le solaire... On avait des questions sur combien ça nous avait coûté ! Et c'est vrai qu'on a abordé le prix sur certaines vidéos, mais pas sur toutes ! Parce qu'on n'y a pas pensé tout simplement ! Ouais ! Et puis il fallait tout réadditionner ! Et puis des fois, on n'achetait pas tous les matériaux ! Le matos en même temps ! Du coup, c'était d'autres factures ! Donc là, on a tout repris, tout additionné ! Ouais ! Et donc, on va pouvoir vous présenter tout ça ! On a essayé de regrouper les coûts, enfin les dépenses par principe, par poste ! Ouais ! Voilà ! Pour que ce soit plus succinct, on va dire ! Parce que sinon, ça serait beaucoup trop long ! Et on va rapidement passer sur chaque poste ! Sachant qu'on a fait une vidéo sur chacun des postes qu'on va évoquer ! Donc, si vous voulez plus de détails, on vous invite à aller voir la vidéo spécifique ! On va essayer de mettre le lien à chaque poste de la vidéo ! Parce qu'on les met, mais des fois, ils n'apparaissent pas ! C'est ça ! Bah en fait, moi, quand je traite la vidéo, je les vois, ils apparaissent ! Mais j'ai l'impression que quand je la télécharge, je ne sais pas, ils sont squeezés ! Alors, est-ce que ça vient de notre interface ? Bah, vous nous direz en commentaire si vous voyez les liens vers nos précédentes vidéos ou pas ! Parce que si vous ne les voyez pas non plus, ça n'a rien que je passe du temps à les mettre ! C'est clair ! Donc voilà ! N'hésitez pas, pour plus de détails, à aller voir les précédentes vidéos ! Et puis, tiens, si on faisait un petit jeu ! Ouais, allez ! Mettez pause ! Et puis, vous nous dites en commentaire combien vous pensez qu'Olaf nous a coûté ! On va jouer au juste prix ! Allez, c'est parti ! Et interdiction de tricher, hein ! Allez, fin du suspense ! On verra qui a eu le prix le plus juste à la fin de la vidéo ! Premier pass de véhicule ! Alors, donc, nous, c'est un Ford Transit 2 tonnes 4x4 L4 H3. Donc, on a acheté neuf en 2021. En principales options pour faire succinct, on a un crochet d'attelage, caméra de recul. On a pris un Ford Puissance, ça veut dire qu'en fait, on a deux batteries AGM au lieu d'une seule. Et ce qui est bien sur le Ford, c'est qu'elles sont à l'intérieur, sous le siège conducteur, donc toujours à la bonne température. Et en plus de ça, on a pris un alternateur renforcé de 240 ampères pour recharger en roulant plus facilement ! Tout simplement ! Deuxième poste, les ouvertures. Alors, pour rappel, on a installé 3B Dometic projetable S4. On a aussi installé un lanterneau de la marque Dometic également. C'est un mini-EQI 40-40 manuel. Et puis, ce poste comprend aussi toutes les grilles d'aération. On passe maintenant à la partie isolation et plaquage. Donc, au niveau de l'isolation, comme vous avez pu voir sur d'autres vidéos, on a commencé à projeter du liège sur toute la carrosserie. Ensuite, on a doublé, on va dire, avec de la laine de bois. On a 4 à 8 cm selon les endroits. Après, on a plaqué donc avec du compte plaqué de 15 à 5 cm selon les endroits aussi, selon la place qu'on avait. Et la salle de bain, on l'a fait en compte plaqué marine de 14 mm. J'ai dit millimètre ou centimètre sur le compte plaqué ? Je crois que je me suis trompé. C'est bien en millimètre et pas en centimètre. On continue avec la pose de la banquette. Donc, on a installé une... enfin, on a fait installer une banquette schnirle. 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 On va y arriver un jour. Une banquette SL3. Donc, c'est une banquette 3 places convertibles en lit 2 places de 1300 par 1900. Donc, en fait, c'est notre lit à nous. On l'a fait installer par un aménageur parce qu'on n'avait pas le choix. En gros, pour obtenir le VSP, il fallait que la banquette soit posée par quelqu'un d'habilité à le faire. Même pas le VSP, c'est juste pour le passage aux mines. En fait, c'est interdit de poser une banquette soi-même ou un siège individuel soi-même. Il faut passer par un carrossier homologué. Le prix comprend donc bien sûr la banquette, la pose et l'aménageur s'est aussi chargé de réaliser le sol d'Olaf puisqu'en fait, il vient compenser la structure de fixation de la banquette. Donc, voilà ce qui est compris dans ce poste-là. On passe maintenant à un gros poste qui est la partie installation électrique et solaire. Alors, dans ce poste, on a donc les barres LED extérieures. Donc, on a une barre LED avant de 240 watts et on a deux petites barres LED à l'arrière de 80 watts chacune. Ensuite, ce poste comprend donc toute la quinquairie électrique, donc interrupteur, disjoncteur, fils, cosses, quoi, j'en ai oublié, tout le bazar électrique. Et le solaire. Donc, le solaire, on a trois panneaux de 370 watts sur le toit. Donc, ce qui fait 1110 watts, il me semble. À l'intérieur, on a un chargeur DC-DC, donc un coupleur séparateur nouvelle génération, on va dire, qui nous recharge donc les batteries à 100 ampères. Et on a deux batteries lithium de 200 ampères. Donc, au total, 400 ampères de lithium à l'intérieur. Et avec cette installation électrique, on va dire, sans soleil et sans roulé, on a 4 à 5 jours d'autonomie. Donc, voilà pour l'électricité. Maintenant, le chauffage. Donc, on a installé un autotherme 2D, anciennement planard pour ceux qui connaissent. C'est un chauffage de 2000 watts, un chauffage au gasoil qu'on a testé et approuvé par des températures bien négatives. On en est très content. On passe maintenant à la partie gaz. Alors, dans le gaz, on a notre installation GPL. Donc, c'est une bouteille de 27 litres avec remplissage donc extérieur. On a tout ce qui est raccord gaz et le chauffe-eau. Nous, c'est un chauffe-eau boiler Truma B10. Donc, de 10 litres. Voilà pour l'installation gaz. Pour l'installation eau. Du coup, donc, on a deux cuves d'eau propre. Nous, on a deux cuves de 70 litres qui sont couplées pour faire 140 litres d'eau. Ensuite, une pompe classique camping-car, on va dire. On a un filtre UVC LED de chez WM AquaTech pour le traitement de l'eau dans tout le véhicule. Après, on a une cuve d'eau grise qui est sous le véhicule, qui fait 100 litres. Et à l'intérieur, on a une résistance sonde anti-gel qu'on actionne manuellement car les températures sont trop négatives. Et ce poste aussi, on a tous les raccords de plomberie, d'évacuation et tuyaux, tout ça. Voilà pour le poste d'installation eau. On passe maintenant au WC et à la salle de douche. Donc, ce poste comprend aussi bien le... Rien. Je te regarde pour dire d'arrêter de les regarder parce qu'ils vont croire que je suis un psychopathe. N'importe quoi. Donc, ce poste comprend aussi bien... Je ne sais plus ce que je vais dire maintenant. Oui, donc, les WC et douche. Donc, pour rappel, on a un système... Non, mais ce n'est pas possible. Il fait extrait pour me déconcentrer. Je reprends. On a, pour rappel, un WC des toilettes sèches, en fait, avec séparation. C'est le système trop bolo. Et ça comprend également le bac de douche avec nos deux bondes d'évacuation. Donc, voilà pour ce poste. On passe ensuite à la cuisine. Donc là, dans le prix, on a inclus tout l'équipement de la cuisine. Aussi bien le pied de table qui est fixe, mais qui est réglable en hauteur. qui est coulissant et pivotant. Hein? Merci Bibi. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo sur laquelle on explique ma belle chute qui nous a permis de découvrir cette fonctionnalité. A pété la table. A pété la table. Non. J'ai permis de découvrir que le pied de table permettait... Enfin, avait cette fonction pivot. Donc, tu pourrais me remercier. Ouais. T'as pété la table. T'as pété la table. Dans le poste cuisine, on a également inclus le prix, comme je disais, des équipements. Donc, du frigo. Pour rappel, on a installé un Tedford à compression de 84 litres. On a aussi donc une gazinière Tedford aussi. C'est le modèle triplex. Donc, il y a trois feux gaz et le four également au gaz. Et puis, on a intégré le prix du plan de travail, de l'évier, du mitigeur. Enfin, la totale. Tout ce qui rentre dans le cadre de la cuisine. Pour le quoi, dodo des enfants maintenant. Donc, on a fait faire sur mesure des matelas en mousse Bulltex de 5 cm d'épaisseur. Des houssables. Du coup, c'est pratique pour les nettoyer en cas d'accident vu qu'on a des petits. Les sommiers, c'est des sommiers à lattes de chez Ikea classique. Et ça comprend aussi donc les rideaux de sécurité des lits superposés. Et toute la petite quincaillerie qui va donc avec ces rideaux. On a installé également des platines sur les sièges avant. Donc, passagers et conducteurs. Donc, ce qui nous permet de faire pivoter les sièges. Et d'obtenir un espace repas plutôt familial et confortable. Ouais. On passe maintenant à l'extérieur avec le coffre, la galerie et le support de coffre. Donc, la galerie, je l'ai faite moi-même. Donc, ça comprend donc l'achat de la ferraille et la peinture. Ensuite, le support de coffre, c'est pareil. Je l'ai fait moi-même. Donc, achat de ferraille, peinture et vis de fixation. Et le coffre. Donc ça, le coffre, il vient de chez Bigfic. C'est un coffre qui fait 1900 de large. C'est-à-dire tout le véhicule par 900 de haut et 40 de profondeur. Là-dessus, on a rajouté une défeu et une plaque d'immatriculation vu que celle du véhicule était cachée. Donc, il y a encore un poste qui est pas mal important, les pneus et suspensions. On a mis des pneus General Tire. Peut-être que c'est mieux en anglais, mais voilà. General Tire Grabber AT. Non, c'est des... General Tire. Je ne sais pas trop. General Tire. Il n'est pas mal ton accent anglais. Un peu mieux quand même. Donc, c'est des General Grabber AT. La française. Donc, c'est des pneus type 4x4. On a eu quelques commentaires pour avoir des informations sur ces pneus. Je reviens rapidement. Donc, c'est des pneus 4x4 qui ne sont pas forcément camping-car, on va dire. Mais ils ont un indice de charge supérieur à ceux du véhicule. J'ai préféré assurer, on va dire, un petit peu. Et ils sont... C'est des pneus 10 plis. 10 plis, en fait, c'est une épaisseur du pneu. Sachant que certains pneus camping-car sont en 8 plis. Donc, niveau renfort, je pense qu'on est pas mal. Mais on pourra vous faire un retour par la suite là-dessus. Et c'est des pneus, donc, toute saison, homologués neige. Ensuite, au niveau des suspensions. On a commencé par des lames de suspension. Rajouter une lame de suspension de chaque côté qui viennent de JCA suspension. J-S-A, non, il me semble. J'ai dit quoi ? J-C-A. C'est J-S-A suspension. Heureusement que je suis là. Heureusement qu'elle suis là. J-S-A suspension. Donc, très bon produit. Je ne crache pas du tout là-dessus. Mais c'est vrai que vu qu'on a un gros porte-à-faux arrière, en fait, le véhicule était droit. On n'avait pas trop non plus les fesses qui traînaient par terre. Le véhicule était de niveau. Et c'est vrai qu'un véhicule utilitaire, souvent, on a l'arrière qui est légèrement plus haut que l'avant. Donc après, on a rajouté des suspensions pneumatiques MAD pour récupérer, en fait, cette courbe d'origine des utilitaires, en fait, qui penche légèrement vers l'avant. Donc, c'est ce qu'on a eu. Et puis aussi, l'avantage, c'est que ça nous permet, quand on va faire de la piste, pas du franchissement, je dis bien de la piste, si on a un petit coup de cul, de gonfler un petit peu plus les suspensions pour pouvoir passer un petit trou ou des choses comme ça. Donc voilà leur rôle principal. Et puis, accessoirement, quand on va arriver, on aura des fois pas besoin de caler. On pourra ajuster la hauteur du véhicule pour se mettre de niveau. Donc voilà pour suspension et les pneus. Donc prochain poste, c'est la quincaillerie, la déco et la finition. En fait, tout ce qu'on ne savait pas où placer ailleurs. Il faut y mettre quelque part. Donc ça comprend aussi bien les vis que les charnières, que les rails de tiroirs, la peinture. Qu'est-ce qu'on a intégré d'autre ? Les adhésifs. Les adhésifs. Les poignets. Poignets. Le vernis. Le vernis. Voilà, toutes les petites choses qui sont venues se greffer, qu'on ne savait pas mettre ou mettre ailleurs. Pardon. Ensuite, autre poste, on a appelé dossier VSP. En fait, on a fait notre dossier administratif VSP avec l'aménageur qui nous a posé la banquette. Donc forcément, il a pris sa petite com' au passage. C'est tout à fait normal. Ce qui est normal. On a pris toutes les mesures ensemble, etc. Mais toute la paperasse en elle-même, c'est lui qui l'a effectuée. Donc c'est normal qu'il mange un petit peu. Donc voilà. Et on a intégré aussi tout ce qui venait se greffer par rapport à cette homologation, comme par exemple le prix de l'extincteur notamment. Donc voilà pour ce poste. Et ensuite, il vient les accessoires qu'on a pu déjà évoquer, qui viennent se greffer un petit peu autour du fourgon lui-même. Donc aussi bien le marche-pied. Et on a mis le prix de nos cales également, dont on vous avait parlé et dont on est très contents. Oui, tout à fait. Le rideau isolant pour la partie avant, donc avant tous. Et on a mis aussi, par exemple, le prix de la pompe de remplissage, la pompe extérieure. Et donc, le juste prix est attribué à... Non. Donc au total, 73 000 euros et des brouettes. Oui, des brouettes. Beaucoup de brouettes. Non, mais du coup, effectivement, c'est un budget. Ce n'est pas peu cher, mais on a un véhicule qui correspond vraiment à nos besoins, à nos attentes. Oui, en fait, on a essayé de mettre ce qu'on voulait dedans avec toutes les contraintes du véhicule. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire certaines choses différemment si on avait d'autres véhicules. Mais bon, on a jonglé, on s'est adapté. On s'est adapté. Si on compare, par exemple... Alors, on dit que c'est un budget parce que si on peut comparer par rapport à un Ford Ranger... Oui, après, c'est le même porteur. Vous avez aussi les quatre roues motrices. Après, c'est un petit peu différent parce que le véhicule... Les Ford Ranger qu'ils vendent, ils sont un peu plus courts. Ils ont peut-être trois couchages, je crois. Et quatre places route. Quatre places route, mais trois couchages. Et puis, ils sortent quand même à 65 000, 68 000 euros. Je crois que l'entrée de gamme est à 58. Donc bon, et puis sur certains postes, je pense qu'on a des... C'est sûr que niveau finition, on est beaucoup moins bien. Oui. Ce n'est pas un travail de professionnel. Nous, ça reste brut façon de parler. Mais bon, on a trois enfants qui vont massacrer le véhicule. Donc, ça ne sert à rien qu'on fasse mieux. Non, oui, c'est vrai que lui, esthétiquement, il est mieux fini. C'est plus joli. Non, non, mais après, il ne faut pas leur enlever. C'est mieux fini que nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en termes d'équipement, ils n'ont pas de four, par exemple, dans la cuisine ? Ils n'ont pas de four. En autonomie électrique, ils n'ont pas autant de panneaux solaires. Ils n'ont pas autant de batteries. Ils n'ont pas forcément des batteries lithium. Ils n'ont pas les suspensions pneumatiques. Ils ne sortent pas avec ces pneus-là non plus. Qu'est-ce qu'ils... Bref, on ne va pas faire une liste. On ne va pas comparer. Mais après, c'est différent. C'est tout. C'est pour vous dire qu'on n'est pas tant éloigné des véhicules de série. On va arriver là-dessus. Voilà. Et donc, vraiment, on a un véhicule qui correspond à nos besoins. Nous, on est cinq. Donc, il nous fallait forcément cinq places cartes grises et cinq couchages. Le four, c'était vraiment un indispensable pour nous. Complètement. Il ne faut pas oublier que c'est un véhicule dans lequel on va vivre pendant un petit bout de temps. Ce n'est pas un véhicule qu'on va emprunter deux semaines en été pour partir en vacances. Donc, il y a des budgets, des postes sur lesquels on ne pouvait pas se permettre de faire des économies. L'isolation, le solaire, pour nous, c'était des postes vraiment importants sur lesquels on a fait en sorte de mettre ce qu'il fallait. Ce qu'on pense être bien, encore une fois. C'est un véhicule qui nous correspond à nous. On ne vous dit pas que c'est les équipements qu'il faut mettre dans un véhicule. C'est vraiment quelque chose qui correspond à nos besoins à cet instant. Donc, voilà. Peut-être que... Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est notre premier véhicule. Donc, comment dire, on s'est dit, il nous faut ça. Mais peut-être qu'on se rendra compte que non. Oui, tout à fait. Mais c'est notre premier véhicule. Donc, il y a des choses qu'on aurait... On a sans doute fait des erreurs. Certainement. Et puis, après coup, après six mois, un an de voyage, on se rendra compte qu'on aurait fait les choses différemment. Oui, certainement. Mais c'est notre premier véhicule. Et puis, on fait notre petite expérience d'aménagement, tout simplement. Tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Aménager un véhicule, ça a un coût. Il ne faut pas croire que c'est forcément bon marché. Enfin, voilà. Mais ça se fait. Ce n'est pas forcément facile tout le temps. Oui. Mais ça se fait. On nous a fait la remarque. On nous a dit, c'est facile pour vous. Vous avez entièrement refait une maison. L'électricité à la plomberie. Vous avez déjà tout fait. Ouais. Mais alors, il faut savoir que aménager et faire l'électricité plomberie dans une maison, ça n'a rien à voir avec faire les mêmes travaux dans un véhicule. Je préfère faire une maison ou un appartement. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est clair. C'est beaucoup plus contraignant d'aménager un véhicule. Franchement, ça se fait. Mais voilà, il faut prendre le temps de faire les choses et de bien se renseigner. C'est différent. Il y a tout un tas de contraintes qu'on n'a pas dans une maison. C'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo sur le coup de revient d'Olaf. Ouais. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir les précédentes vidéos qui traitent des postes en particulier, si vous voulez avoir des précisions. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais. On sera, si tout se passe comme prévu, pas loin du départ ou peut-être déjà parti. On ne sait pas trop, là. Ça va jouer à quelques jours. C'est ça. Mais ça approche, ça approche. Ouais, ouais, ouais. On tient le bon bout. Ouais. Ça fait bizarre, c'est que maintenant, on a à peu près une date. Au début, c'était... On avait une largeur de... D'un mois. D'un mois. Là, ça se précise. Maintenant, normalement, c'est sur une semaine. On ne sait pas encore quel jour on. On n'ose pas trop encore le dire parce qu'il nous arrivait tellement de couilles... Pardon, de couilles. De couilles. De complications. Ouais. De complications. C'est les derniers temps que là, on n'ose plus trop le dire. Donc voilà. Mais c'est bientôt. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on y sera presque. Ouais. On sera dans un peu plus de chaleur, du moins. Ouais. Voilà. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. C'est vrai. N'oubliez pas toujours de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisque l'aventure ne fait que commencer. Allez. À la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. On passe maintenant au WC et à la seule... Attends, je ne regardais pas. Ça allait trop vite. On passe maintenant au WC et... Ça fait toujours horreur le WC. De toute façon, cacaille en pipi ! Il y a un truc noir qui est passé. Il y a un truc noir qui est allé sur le tapis, là ? Je ne sais pas si c'est un chat ou... Il y a une bête ! Il y a une bête ! Il y a une bête ! À tous mourir ! Sans le douce ! Sans le douce ! Il craque ! Sous-titrage ST' 501 Négz 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 n'emosinden